Musique Bonjour Charlotte, est-ce que vous pourriez juste vous présenter quelques mots rapidement ? Oui, je suis chargottée, autrice, scénariste et éditrice aussi, dans des genres très différents, j'écris aussi bien de la fantaisie comme le charat, du roman réaliste, historique, des romans graphiques aussi, et voilà. Large palette quand même, très large, pas de genre particulier, enfin pas de préférence en fait j'aime pas être enfermée, enfin l'idée d'être enfermée dans une petite case et moi en tant qu'autrice en fait j'ai besoin de changer de l'univers pour ne pas le laisser. Beaucoup de renomontants, de nos modèles. Après les thèmes, toujours, objectivement j'ai des fois l'impression que j'écris toujours la même histoire, mais les univers changent. D'accord. J'ai remarqué dans votre biographie que vous étiez philosophe des formations et que vous aviez fait une thèse donc sur les mondes imaginaires, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de devenir écrivain ou c'était déjà une envie ou autre chose peut-être ? Non, en fait je pense que je suis plus venue par l'écriture, d'une part par le fait d'être, j'ai toujours écrit. En fait il y a vraiment tout classique de j'écris des petites histoires, j'écris des poèmes, j'ai fait une journée d'intime, j'écris re des histoires. Et l'autre biais c'est le jeu de rôle en fait. Tout simplement en commençant à raconter l'histoire d'un de mes premiers personnages de jeu de rôle. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment mis pied à l'éclair, même si après j'ai fait complètement, enfin j'ai fait des choses complètement différentes. C'est vrai que c'est pas forcément typique, je veux dire, le jeu de rôle c'est... Vous parlez de rôle, vous avez aussi, vous avez des auteurs comme Frédéric Clavel, comme Maxime Chatham, qui font des gaouds de rôlistes, Jean-Philippe Djamanski... Mais t'as vu, enfin plutôt oui, l'écriture, l'écriture tout le temps, le final après à devenir écrivain ? Non, je crois que moi c'est vraiment... ça fait partie de moi, ça a toujours fait partie de moi, mais je ne pensais pas quand j'ai terminé le temps de ma thèse... C'était pas une évidence immédiate ? Voilà, je le savais vraiment pas. D'accord, c'est vraiment ça. Est-ce que vous vous considérez comme une auteure engagée ? Autrice. Autrice, pas. Les deux se disent avec un... On ne dit plus. D'accord. On ne dit vraiment autrice. Bah donc du coup ça répond aussi à la question... Est-ce que je suis une auteure engagée ? Oui, éphémiste, oui. Alors pour la petite histoire, autrice est un terme qui existait avec des hauts et des bas jusqu'au XVIIe siècle, et qui signifie créatrice. D'accord. C'est vrai que tu es créatrice neuve, créatrice dans mon fond, créatrice, voilà. Au XVIIe siècle, les agadoniciens, donc au moment de la création des activités françaises, disent que dans leur rêve, les femmes ne créent pas. Voilà. Du coup, autant on a gardé les féminins comme acteurs, actrices, qui ne sont qu'interprètes, autant un auteur est forcément un homme. Donc une femme qui crée, déjà c'est pas net, mais à la limite ça devient acceptable si elle crée au masculin. Ouais. Quand j'ai... Moi, quand j'ai... On m'a parlé d'autrice la première fois, c'était il y a 4-5 ans, j'étais pas très... Tu sais que ça faisait vraiment... Comme d'autrice, c'était pas très beau. Ouais, en fait, c'est un terme que j'ai apprivoisé et qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses, en fait. Vous êtes appropriée ou j'ai du temps. Ouais. Et il y a des autrices, justement, comme Florent Cinquel, nous, avec des auteurs comme Fabien Fernandez, on essaie de faire aussi bouger les choses pour que ce soit de plus en plus reconnu. Et il y a de plus en plus d'éditeurs qui parlent d'auteurs et d'autrices. Et là, au Salon de Montreuil, c'est pareil, cette année, d'auteurs et d'autrices. C'est vrai que moi, j'avais plutôt entendu le dire auteur, mais avec après rajouter un auteur à la fin. Non. Maintenant, il faut y apporter. D'accord. Et on va sur la future. Est-ce que vous avez des petites stocks, des petites mamies d'écrivains ? Euh... Je bois du café ? Après, je dirais que j'aime bien commencer un roman après avoir choisi les citations qui l'ouvrent. D'accord. Les éclairs. Voilà. Donc, je peux passer énormément de temps à trouver la bonne citation. C'est un petit côté procrastination, mais voilà, je vais passer un après-midi à trouver, donc, est-ce que ça va ? Est-ce que c'est... non, peut-être pas, changer, tout ça. Donc, c'est vraiment une manière de me mettre de mon temps. Étant donné que vous avez beaucoup d'œuvres à votre actif, est-ce qu'il y a un mot ou une phrase en particulier que vous aimez bien ? Un peu placer ou pas du tout ? Ou vous avez jamais passé cette question ? Je ne sais pas. Alors, je sais que j'ai des tics d'écriture qu'à un moment donné, j'ai mettais l'espace d'un instant partout. Je pense que ça m'est passé. Mais, je vais peut-être, ça va être plutôt des tournures de phrases assez régulièrement. Je reviens. Voilà. Après, je ne saurais pas vous dire. D'accord. C'était comme ça. Donc, du coup, comme je viens de le dire, vous avez quand même pas mal d'heures à votre actif. Donc, l'écriture, elle est devenue vraiment indispensable dans votre vie de tous les jours ? C'est mon métier. Oui, non, mais je veux dire, en plus, vous ne pourriez pas pouvoir arrêter l'écriture, je pense ? C'est une bonne question. Après. Parce que c'est quelque chose que je suis capable d'envisager tout à fait sereinement. D'arriver ? Bah, en fait, si on va dire qu'on vous posez tous là la situation qui est vraiment très, très compliquée pour les auteurs et autrices. Si, effectivement, je n'arrive plus à gagner ma doux avec l'écriture, est-ce que je ne vais pas, effectivement, complètement changer de voie ? Je vais dire très, très sereinement, oui. Après, dans les faits, je ne sais pas si ce sera possible. Mais après, même si vous arrêtiez l'écriture dans votre vie, tous les jours, vous ne continueriez pas quand même à écrire de temps en temps pour vous ? Je pense que ça me manquerait beaucoup. D'accord. Mais pas forcément indispensable à indispensable. Je ne sais pas. D'accord. J'ai envie de vous dire qu'en vrai, c'est probablement indispensable et ça fait partie de moi et c'est constitué de la personne que je suis devenue. Et en même temps, c'est mon métier et franchement, une fois, j'en ai marre. Donc c'est vraiment, je pense que c'est plutôt cette ambivalence-là. Oui, c'est assez. Même si là, en ce moment, ça va très bien. D'accord. Donc du coup, votre dernier roman, donc Shara, qui m'étonne beaucoup, a l'air de s'inscrire dans un univers très riche et vous développez toute une mythologie assez, je vais dire, assez paillettomante. Parce qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches pour ça ? Ou ça vous est venu plutôt comme ça ? C'est vrai que c'est une somme, c'est une somme de... Achara, c'est un univers que j'ai commencé à imaginer en 2012. Et j'étais partie sur quelque chose qui, un univers qui s'inspirait beaucoup plus de mythologies issues de différents pays d'Afrique. Oui, enfin, un côté vraiment plus africain, plus oriental que... Après, oui, il y avait les mythes d'une nuit parce que c'est de toute façon un univers que j'aime bien. Et après, je m'intéresse énormément au chamanisme et aux différentes cultures amérindiennes. Du coup, je pense que ça s'est compris petit à petit. Et je dirais qu'au fil de la construction de l'univers, on garde beaucoup plus... Enfin, à mon sens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus une culture, je veux dire, berbero mille et nuit, avec un petit peu de... voilà, de chamanisme. Et que le côté, justement, mythologie et culture de différents pays d'Afrique, je l'ai laissé de côté. Parce qu'en fait, c'est peut-être aussi des cultures avec lesquelles je suis un peu moins à l'aise. Surtout le monde familier. Et le pays berber, en restant chistuel au Maroc pendant des années, ça va globalement, je visualise bien les paysages et tout ça. Oui, c'est plus facile du coup à mon travail. Donc, du coup, vous avez écrit pas mal de romans dans des genres très variants. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Où est-ce que vous trouvez toute cette inspiration ? Les voyages, les médias ? Juste votre... Votre imagination, votre pensée ? Alors, pour Chara, c'était une septembre du 7 création de l'univers. Et puis, des personnages qui étaient... Allez, les trois personnages principaux qui sont... Arcan, qui a été mutilé... Qui étaient donc... Alors, intersexe. Donc, je vais comme ça, je vais pouvoir clarifier les trucs. Personne qui en dit hermaphobie, moi, elle est à la base intersexe. Et donc, et androgyne. Parce que je me réfère au mythe de l'androgyne à Rostéphane. Et elle est complètement mutilée. Donc, elle se retrouve pas malgré. Et elle va être... Pour elle, c'est vraiment une quête initiatique et une mystique. Elle va se retrouver protégée d'être par la déesse de la vie et de la mort. Donc, c'est vraiment sur la métamorphose. Donc, les deux personnages encore différents. Il y a une qui a vraiment un parcours de... On va dire d'héroïne des milieux inus, rebelles classiques. Donc, c'est pareil. C'est... Voilà. Comment on peut évoluer ? Quand on... Quand on tourne effectivement Marie-Claude, ce qu'on perd tout. Et... Et la troisième, Tilly. Tilly, c'est quelqu'un qui... Qui développe des pouvoirs. Elle connaît comment elle connaît pas l'origine. Donc, elle, il y a vraiment... C'est vraiment un... Comment dire ? Un... C'est vraiment trois personnages qui ont des parcours inesthétiques très différents. Mais qui se rassemblent. Euh... Donc, ça, c'était pour Chara. Je crois que j'ai perdu fille de la question. Pour les autres univers. C'est... De quoi je m'inspire ? Non. Enfin, c'était d'où vous trouvez toute cette imagination pour avoir autant d'oeuvres... Voilà. Ouais. Après, j'ai parlé il y a pas très longtemps de la Claire Bâton. Et puis, le journaliste, la Claire Bâton, c'est... C'est... C'est le manif. C'est ce qui se passe... Enfin, déjà, ce qui se passait en 2016 avec la loi de travail. C'est ce travail. Tout... Tout l'environnement. C'est ça. Et... C'est tout ça doit être l'actualité. Il y a des gens à me dire que c'est la vie inspirante. Oui. Dure et inspirante. On peut puiser vraiment de la matière. Donc, du coup, vous disiez justement, dans Chara, vous avez trois personnages féminins qui ont l'air très forts. Est-ce que vous vous sentez plus proche de l'une d'entre elles ? Ou elles ont chacune une petite part de vous ? Je crois que je me sens proche des trois, pour une fois. De manière très différente. Parce que Arkane, c'est quelqu'un qui va avoir... Alors, elle, elle a vraiment un parcours d'initiation chamanique et de transformation qui est à la fois physique et intérieure. Et c'est un personnage qui me touchait dans mes mains. Euh... Tilly... Bah, Tilly, c'est la plus jeune des trois. Elle est... En gros, elle voit un griffon, elle crache. Donc, c'est... Voilà. Je ne sais pas comment c'est quelque chose d'autrement. Mais elle a ce côté qui est hyper... Elle est choquée. Voilà. Même si elle subit... Enfin, voilà. Elle a un parcours qui n'est pas classique. C'est quelqu'un pour moi qui doit être très positif. Et donc, la dernière, Ji-Anne. Euh... Ji-Anne, c'est quelqu'un qui est, pour moi, qui est très... Même si on est dans un univers imaginaire, pour moi, qui est la plus proche de la réalité des trois. Euh... Elle a assez terre-à-terre encore... Mais dans la mesure... Enfin, non, pas les pieds sur terre. Mais dans le côté, j'hésite. Dans le côté, je m'entends. Mais à juste titre. Enfin, toutes ces personnes qui vont être... Enfin, agir, c'est super bien. Mais pour avoir la force. Et pour moi, Ji-Anne, c'est quelqu'un qui prend énormément de temps. Euh... Donc, parce qu'elle est juste humaine, là aussi. Euh... Bon, au départ, comme l'héritier de son père. C'est... C'est juste une fille, là. Mais euh... Donc, elle apprend un art de combat. Une espèce de trance. Euh... Et en fait, elle se retrouve pour la première fois en situation de combat. Et elle peut pas tuer. Voilà. J'ai fait des... Moi, j'ai fait des coups. Je suis pas sûre que là, comme ça, dans la rue, je me fais agresser. Je suis pas sûre d'avoir la réaction. Bah non. Donc, en fait, pour moi, c'est son côté. C'est cette espèce de transformation très lente et réaliste que je trouve intéressante chez elle. Voilà. Donc, du coup, euh... Votre dernièrement, donc, Shara fait partie des... 21. Encore une fois, je l'attends pas. Présélectionnée, donc, du clip. Qu'avez-vous ressenti à cette idée ? Alors, c'est... Enfin... Je l'ai appris sur le tas. Et en fait, le premier que j'ai vu dans la sélection, c'est le tas sageur. Dans Doris. Or, il se trouve que je suis le ministre de Doris. Donc, j'ai commencé par sauter au plafond, dire... Ah, c'est trop bien ! Voilà. Et après, c'est mon mari qui m'a dit... Mais Sherlock est dans la sélection. Ah bah c'est cool ! Voilà. Donc, je suis super contente. Mais c'est vrai que ma première... Mon premier truc, ça a été vraiment... Ah, le passageur est dans la sélection ! C'est trop bien ! Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je trouve que cela dit, c'est très bien. C'est... C'est... C'est super ché. Cette année, on a axé surtout sur les auteurs.com. Donc, du coup, pour... Puisque de toute façon, même la première édition a été remportée par un auteur. Et donc, du coup, dernier mot pour la fin. Si vous deviez donc rapidement essayer de donner envie aux autres jurés, Donc, de découvrir votre... Votre roman. Et donc, du coup, potentiellement de résigner finaliste pour la suite. Mais je ne sais pas, j'aime beaucoup la courrière. Je pense que c'est ce que je voulais aujourd'hui. En fait, je ne suis pas capable de parler de ce roman. En vrai, je ne suis pas capable de m'en parler. C'est quelque chose... C'est un roman qui est tellement intime et qui est tellement...